Pour le besoin de la vidéo, je me remets un petit coup de rouge. Celle qui se pose la question, c'est un rouge à lèvres de chez Colourpop, le Dukes D-U-K-E-S. Je ne sais pas s'il se fait encore, c'est un burgundy comme vous pouvez le voir. Je l'ai mélangé avec, comme je le fais toujours, avec un rouge à lèvres de chez MAC, le Uniformly Fabulous, que je mets en contour et ensuite je remplis avec ça. Et comme j'étais en mode télétravail aujourd'hui, du coup ça matchait parfaitement. C'est parti pour la vidéo. Hello mes highlights, je suis méga ravie de vous retrouver en vidéo encore une fois. Comme je vous l'ai dit, j'y vais un petit peu au compte-gouttes au niveau de mes vidéos et je sais que vous ne m'en tenez pas rigueur puisque j'ai des messages de la part de certaines et certains d'entre vous qui sont très très bienveillants avec beaucoup de soutien, donc je vous remercie. Et comme vous l'avez vu aussi, le nombre d'abonnés n'arrête pas d'augmenter. J'ai hâte qu'on arrive aux 10 000 abonnés pour vous faire le gros concours que je vous prépare. Voilà, je serai très très contente en tout cas de vous faire ce concours, de vous remercier à travers ce concours et j'ai hâte tout simplement. C'est parti pour ce big haul. Alors dans ce haul, j'ai inclus aussi ma première, toute première commande Shein. Alors sur le site de Shein, je ne suis pas une grande adepte, je ne vais pas vous le cacher. Je ne suis pas une grande adepte parce que j'ai toujours été un petit peu réticente de voir beaucoup de vidéos diffusées il y a déjà deux ou trois ans, voire plus que ce site est assez connu depuis plus que ça, même cinq, six ans même, je dirais. J'étais assez frileuse et puis un jour, je faisais un petit peu mes emplettes sur AliExpress et il y a eu un moment donné où je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai cliqué sur un truc, ça m'a basculé vers Shein. J'ai fermé la page, je suis revenue sur Ali et après je me suis dit, ben tiens, en fait, il y a des choses sur Shein qui sont dites de bonne qualité, donc autant choper sur Shein. Bref, je vais vous la faire courte. J'ai acheté très peu de choses, un produit maquillage, vous allez le voir dans une prochaine vidéo ou alors vous l'aurez déjà vu certainement. Il s'agit d'un Jelly Glitter en teinte Peacock, donc c'est dans une petite boîte comme ça, voilà. Et le produit, il est, je l'ai mis là, le produit, c'est ceci. Donc j'essaye de l'ouvrir mais sans trop vous l'ouvrir pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'essaierai de vous faire des close-up pour que vous puissiez vraiment bien voir le produit. Je vous ai fait un make-up avec ce produit, donc vous le verrez, je ferai un petit close-up, juste histoire que vous ayez un petit peu mieux le visuel. Ou alors je vous laisserai regarder, ouais, si la vidéo est déjà en ligne, je vous la mettrai ici ou ici, dans le petit i. Je pense que ce sera plus simple que d'insérer un close-up juste pour ça. Ensuite, je me suis orientée vers plusieurs choses et notamment des maillots de bain. Alors, pour celles qui me suivent sur les réseaux, quand j'étais partie notamment au Canary avec mon chéri pour mes 40 printemps, d'ailleurs c'était l'année dernière, c'est fou comment le temps passe vite. Là, je viens de fêter mes 41, donc voilà. Et j'avais fait un petit poste avec tous mes maillots de bain, et c'est vrai que j'en ai beaucoup des maillots, mais j'ai des décluteurs assez souvent dans le sens où, voilà, soit je les donne, soit voilà. Et puis j'aime bien renouveler tout simplement ma garde-robe maillot. Donc, je vous explique, j'en ai pris deux. J'ai pris celui-là qui a des couleurs absolument magnifiques. J'essaierai de vous mettre la photo du mannequin. Habituellement, ça ne me dérange pas de vous les montrer portées. Mais là, très franchement, vu les températures, je n'ai pas très envie de me foutre un poil. Enfin, en maillot. Quoique, si vraiment j'ai le courage, j'essaierai de vous le montrer porté. Si je n'ai pas le courage, contentez-vous de la photo du joli mannequin, ok ? Donc voilà, j'ai pris celui-là. Pour info, j'ai pris des tailles L à chaque fois, par rapport à mes boobs, forcément. Au niveau du bas, on dirait que ça va. Ce n'est pas trop grand non plus. J'ai un bon bondat. Par contre, au niveau de la chouchoune, moi, je n'aime pas les trucs trop fins parce que mon panier en cocoon fine, je n'ai pas un truc comme ça, les gars. J'ai une cocoon, quoi. Pardon de le dire, mais j'ai un steak, ok ? Un vrai. Je n'ai pas un truc. Donc, je ne sais pas, il faudrait... Je ne sais pas, il faudrait... Parfait. La fille qui rentre dans des trucs, mon Dieu, mec, tu perds la tête. Bref. Donc ça, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pris... Je suis très contente de ce maillot qui est canon, 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 canon. Le deuxième, franchement, quand je l'ai porté, je l'ai essayé, mon chéri m'a dit, il est top, il te va de ouf, de ouf, de ouf. Et je ne m'attendais pas à être aussi ravie de la qualité, vraiment. La qualité des maillots chiens, je suis estobede, les gars. C'est aussi bien que du AliExpress, voire mieux. Voilà, je vais le dire comme ça. Voilà, celui-là, c'est un espèce de... Vous savez ce qu'on appelle les triquinis ? Je crois que c'est triquinis qu'on dit. Vous savez ces maillots-là. Je l'ai porté et mon chéri m'a dit, il est ouf. Ce n'est pas du tout string derrière, c'est juste un peu échancré. Et vous voyez, au niveau de la coune, c'est large. Ça, j'estime que c'est le minimum syndical, les gars. Pas fait de nous en bit un consa à personne. Enfin, si, il peut y avoir des meufs qui ont des toutes petites coucounes, bagues. Bref, il y a de la place. Donc, c'est ça qu'on veut. Bref, le triquini, il est tout bittin. Franchement, il est très bien. Alors, le bémol, je vous dirais que, comme beaucoup de femmes, il ne faut pas trop avoir de bourrelet. Mais moi, je n'en ai plus rien à foutre, en fait. J'ai 41 ans, les gars, je n'en ai rien à foutre. Donc, je n'ai pas de bourrelet spécifiquement qui sorte. Mais, je sais que je vais essayer de me mettre bien en axe pour porter le truc et qu'il soit un genre catalogue. Un genre catalogue sur moi. Écoutez, vous serez content de voir, bon, d'à moins, tu ou moins, Adam Mayota. Donc, voilà. Le triquini gris. En plus, la couleur grise, comme ça, je pensais que ça ferait un peu glauque sur mon teint. Mais, en fait, pas du tout. Donc, j'aime beaucoup. Ok. Donc, ça, c'est pour ces deux maillots-là. Toujours sur le site de Shein. Alors, j'aime beaucoup parce que Shein, pour le coup, vous connaissez déjà. C'est emballé dans des trucs comme ça. Ma commande m'est revenue à une quarantaine d'euros, je crois. Je ne sais plus. Je vous redirai. Mais, je crois que j'en ai eu pour 40 balles à peine. J'ai pris des petits... Parce que j'adore, moi, vous savez, les petits hauts. Ils appellent ça mèche. Donc, les trucs transparents ou en dessous, vous pouvez mettre un débardeur, un soutif bien opaque. Vous pouvez faire comme vous voulez. Et j'aimais beaucoup l'idée avec les manches bouffantes comme ça. Ce n'était pas très cher. Il me semble que c'était dans les promos. Et je me suis dit, c'est nickel. Et pour les hauts, pareil, j'ai pris du L. A chaque fois, j'ai pris du L. Et parfait. Mais à chaque fois, ils me vont parfaitement. Donc, L, franchement, nickel. Et ça, je les garderai. Parce que, franchement, les petits sachets, là, je voyais toutes les youtubeuses se dire, ah ouais, c'est pratique. Mais franchement, je vais vraiment les garder. C'est pas mal, quand vous partez en vacances ou en voyage, d'avoir ça. Pas que pour les maillots de l'arrière. Un autre truc que j'ai pris, c'est un autre petit haut en mode dentelle. Ce qu'ils appellent mèche. Mèche. Je ne sais plus si ça... Oui, il me semble que ça s'appelle mèche ou un truc du genre. Donc, c'est celui-là. Alors, on est sur plus un côté dentelle. Et pareil, avec... Ça, je les ai vraiment pris pour les beaux jours. Pour mettre avec un blazer ou un truc, vous voyez, pour que ce soit ouvert. Et que j'ai pas trop chaud et que ça fasse pas trop non plus pupute qui va travailler. Mais que ça fasse un genre, voilà, sexy sans faire... Vous avez compris. Et enfin, et enfin, et enfin, dernier produit que j'ai pris et non des moindres. Il s'agit d'une petite salopette. Alors, je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ça, mais je la trouve vraiment cute. On est sur un tissu... Comment ils appellent ce tissu-là ? Je sais plus. Ça a un nom, ce tissu-là. Ça va me revenir. Et vous avez... Donc, une salopette jupe comme ça. Vous voyez l'idée. Voilà. Grise. Je l'ai pas encore portée. Mais je la trouve vraiment mignonne pour le... Pour cette période. Printemps, début... Voilà, début d'été. Je la trouve plutôt cute. Pas maintenant. Pas maintenant, maintenant, tout de suite. Parce qu'on arrive au mois d'avril. Et avril, on ne se découvre pas d'un fil. Je vous le rappelle. Bref. Mais j'ai trouvé ça sympa. Mon chéri m'a dit, tu fais Charlie Girls ou je ne sais plus. Il m'a dit, on dirait la petite maison dans la prairie. C'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée. Je vous montrerai la photo. C'est plutôt cute. Elle n'est pas trop longue. Elle est juste comme il faut. J'aime beaucoup. Je l'ai trouvé vraiment très cute. Je sais déjà comment je la portais. Soit avec un col roulé, tissu relativement fin. Mais forcément avec un truc manche longue. Je ne me vois pas porter ça avec un truc manche courte. Je ne sais pas. Dites-moi si vous avez des idées. Faites-moi des coms. Et enfin, je vais vous montrer puisque je vais dans la continuité. C'est tout pour Shein. Dans la continuité, sur le site d'Aliexpress, j'ai acheté... Je vais essayer de vous le mettre à l'écran. Ça, c'est par rapport aux événements qui me sont arrivés, dont vous êtes pour la plupart au courant. J'ai acheté ça. Je vais vous mettre ça à l'écran. Je trouve ça magnifique. Trop mignon. Je n'ai pas fini de penser ma déco autour de ça. C'est le petit ange qui va accompagner un peu ma vie à partir d'aujourd'hui. À partir du moment où c'est arrivé, en fait, dans nos vies. Et c'est pour symboliser le petit ange qui va être là tout le temps. Donc, voilà. Je n'en dirai pas plus parce que, pour certaines, vous êtes au courant et je n'ai pas envie de pleurer en caméra. Donc, on y retourne. Au niveau des maillots, sur AliExpress, j'ai pris ce maillot. Pour le coup, il est hyper sexe. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. J'essaierai de vous mettre une photo à l'écran. Il est fluo avec des liserés. Je ne sais pas si vous arriverez à voir parce que là, la caméra dit No Way Girl. Oui, vous arrivez à voir. Donc, il est fluo, fluo. Et je le trouve canon. Je vous mettrai pareil. Si j'arrive à les porter en caméra et à assumer ce corps en caméra, je vous mettrai des clips en caméra. Si je n'y arrive pas, vous aurez la photo. Ok ? Bon, je pense que... Je ne sais pas. On verra. Un truc que je me suis pris sur Amazon, que j'ai eu juste avant de partir en vacances et que je n'ai jamais déballé du coup. Ça date. Je l'ai reçu avant de partir durant mes vacances de Noël, en décembre. Il s'agit de ceci. Alors, vous allez le voir déplié. Je vous le mettrai là. C'est tout simplement une baignoire gonflable pour laver ses locks quand elles deviennent trop longues et que, voilà, vous avez peut-être besoin d'être différemment, on va dire, situé pour laver correctement vos cheveux au lieu d'être, vous savez, tête en bas avec les cheveux qui tombent et de laver votre balai serpillère. Moi, j'appelle ma tête un peu balai serpillère. Tellement d'humour, Peg. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas trouver ça ? J'avais vu ça dans une vidéo, je crois que c'était sur Insta. J'ai vu une meuf se laver les cheveux là-dedans et se faire ses bains, vous savez, les bains au... Oh, comment ça s'appelle ? Les bains au vinaigre de pomme. Elle les faisait là-dedans. Et j'ai dit, c'est pas mal parce que moi, ma technique, c'est de mettre une bassine, une bassine pour le linge, en fait, dans ma baignoire et de plonger mes locks dedans. Mais j'arrive jamais à monter vraiment derrière ma nuque puisque sinon, je me noie, clairement. Donc, je lève la patte en en mettant un peu et à chaque fois, bon, ça marche pas. Bref. Toujours est-il que je me suis dit, ça, ça peut être pas mal. Et puis, si je veux l'emmener en vacances ou en week-end ou machin, ça se plie. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai eu un super cadeau quand je suis partie de l'agence où j'étais. Je vais vous mettre une photo de la part d'une de mes candidates et j'ai halluciné. Elle avait mis ça en plus dans un beau sac comme ça. Vous allez reconnaître la marque. C'est Marine Serre et j'étais choquée. J'étais choquée. Je voulais partager sur les réseaux, j'étais choquée de ce cadeau. Très reconnaissante, évidemment, mais très choquée parce que je m'attendais pas du tout dans la mesure où il n'y avait pas besoin de me faire un cadeau d'une telle ampleur. Et j'étais choquée, quoi. Mais j'apprécie énormément. Je l'ai tout le temps maintenant. J'ai mon deuxième sac à dos, c'est celui-là. Et je le trouve canon parce que... Voilà, quoi. Alors, il faut le savoir, elle travaille dans ce secteur. Donc, elle connaît très, très bien. Elle m'avait déjà offert, en plus, en début d'accompagnement, elle m'avait offert un super truc. Pareil, une pochette très jolie, très haut de gamme, magnifique. J'étais gênée, je voulais refuser. Elle m'avait dit, non, 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 je tiens, etc. Bon, ça me touche énormément. Mais encore une fois, moi, mon métier, je le fais par plaisir. Et la simple reconnaissance de voir mes candidats atteindre leur objectif professionnel, c'est ma seule gratification. J'ai pas besoin d'avoir... Et j'ai eu plein de choses. J'ai eu des bouquets, j'ai eu des fleurs. Vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. J'ai été très bien entourée. Elle m'a même offert du thé. J'essaierai de vous mettre une photo du thé qu'elle m'a offert. Bref, j'ai été super gâtée. Et voilà, je trouve que c'est cool de faire un métier qu'on aime. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Donc, on continue sur mes achats. Alors, au niveau... Qu'est-ce que j'ai fait ? Sur Vinted. Oui, sur Vinted. J'ai traîné sur Vinted et j'ai fait mes... Les gars, j'ai encore acheté. J'ai acheté un truc sur Vinted. Vous connaissez la marque RMS Beauty ? Alors, RMS Beauty, il paraît que c'est une marque plutôt clean. Et ils font un bronzer qui s'appelle le Madeira Bronzer. Et le Madeira Bronzer, sur le site de Sephora, il coûte une quarantaine d'euros, je crois. J'ai fait what ? J'ai vu des swatchs, je l'ai vu sur plein de chaînes. Et la couleur Madeira Bronzer, donc qui est la couleur la plus foncée, est sur une peau noire comme un enlumineur. Et moi, je suis vraiment à la recherche de l'enlumineur. Vous vous souvenez de ma palette City Color, là ? Où dans cette palette, je vous la ressortais tout le temps. J'avais creusé quasiment tous les fards. Et il y a un des fards qui était le plus creusé. J'essaierai de vous mettre une photo. C'était vraiment l'enlumineur de ma vie. Le truc coûtait 3 francs 6 sous. Et c'était l'enlumineur de ma vie. J'adorais totalement cette couleur. C'était la couleur de ma life. Je l'adorais. Et je n'ai jamais réussi à retrouver une couleur similaire. Chez Dior, j'en ai vu. Mais hors de question de mettre 40 euros dans un enlumineur. C'est même pas entendable. Et en regardant le produit de chez RMS Beauty, je me suis dit, ça se rapproche. J'étais prête à valider mon panier en me disant fuck et tout. Une idée m'a dit, va sur Vinted, essaye de voir. Non seulement je trouve le produit. Je trouve le produit en plus en miniature. Neuf de surcroît. Et en plus, je le propose à un prix défiant toute concurrence à la nana. Et la nana accepte. Et j'ai fait, c'est de la balle. Il s'agit de ce petit produit de la marque RMS Beauty. Voilà, je vous le montre de plus près. En l'occurrence, là, je suis contente de l'avoir pris en miniature. Je lui ai proposé vraiment un prix dérisoire. Elle a accepté direct. Elle n'a même pas cherché à comprendre. Il était tout neuf. Donc, j'étais contente. En plus, il s'agissait bien de la couleur que je voulais. Et je vous montre la couleur. Alors, on est à peu près, je dis bien à peu près, sur les tons que je recherche en termes d'enlumineur. C'est-à-dire que c'est une tonalité qui se... Ce n'est pas du tout ce que je porte aujourd'hui en plus. C'est une tonalité qui fait froide et chaude à la fois, mais qui reste dorée. J'essaye de vous le swatcher pour que vous puissiez voir. Il va donner sur une carnation de peau comme la mienne. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà ce qu'il donne. Vous voyez ? C'est le type de bronzer que j'aime et qui, sur ma peau, va faire ressortir, vous voyez, le côté doré. Mais il a un côté rosé aussi. Il est légèrement biochrome. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le côté rose et le côté gold, si vous le voyez bien. Donc, j'étais contente. Je l'ai eu vraiment à un petit prix. Je crois que je l'ai payé moins de 10 euros. Donc, c'était parfait. Frais de port inclus en plus. Vraiment, j'étais trop contente. Et puisque, effectivement, ça m'a fait faire une sacrée économie. On est loin des 38 euros ou 48 euros. Je crois que c'est 48 euros. On en est très loin. Et puis, honnêtement, je risque mieux de l'utiliser, voire de le finir, que le gros truc qui fait je ne sais plus combien de grammes. Là, j'ai 2 grammes. Parfait, largement suffisant. Et du coup, je voulais me prendre un parfum pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Je suis allée au Champs-Elysées, au Sephora des Champs-Elysées, il y a 3 semaines. Ça faisait facilement 2 ans et demi que je n'avais pas foutu les pieds là-bas. Et j'arrive, vous voyez, en mode déter, mon masque et tout. Et je rentre. Et là, je vois un Gilles qui me fait, non, non, madame, il y a une file. Ah, d'accord, mais oui, c'est vrai, c'est le Covid. Donc, j'ai dû repartir, faire la queue. Bon, ça va, ça allait assez vite, donc c'était plutôt cool. J'ai attendu 1, 2, 3 minutes, peut-être pas plus. Et c'est vrai que le Sephora des Champs, ça fait un moment que je n'y étais pas allée. J'ai vu qu'il y avait le click and collect qui s'était un peu mis en place. Alors, peut-être que c'est dans le cas de tous les Sephora et tant mieux. En fait, j'avais envie de sortir. Mon chéri m'a dit, vas-y, sors, va, va t'aérer la tête. Parce que même si on est ensemble tout le temps et que, voilà, on vit le confinement, même si on n'a pas vraiment vécu... On a vécu un vrai confinement ensemble de 14 jours. Sinon, mon chéri, il n'était pas du tout en confinement. Il a bossé comme un malade tout le temps. On a aussi besoin de s'aérer l'esprit puisque, bon, on ne sort pas. Même les potes, on ne les voit pas ou on les voit en vidéo. Bon, c'est bizarre. Et donc, je lui ai dit, non, j'ai besoin de m'aérer l'esprit. Et en fait, je suis allée m'aérer l'esprit parce que je suis allée... Et ça, je ne vous en ai pas parlé. J'ai fait une expérience de massage drainant avec des soins et des ailes. J'essaierai de vous mettre sa page Instagram ici, qui est de mémoire colombienne. Et c'est Lina, donc, qui vous fait des massages absolument incroyables et vraiment drainants. Donc, je pense que j'ai fait une première séance. J'en ferai une deuxième, voire une troisième, voire une quatrième, voire une cinquième. J'adore. Parce que ça m'a fait vraiment un bien fou, fou, fou. Et je me suis sentie vraiment apaisée. Et j'arrêtais pas, les gars, d'aller, tu vois, aux toilettes, normal. Mais genre, elle m'avait dit que ça allait me faire cet effet-là. Et mais c'est un truc de ouf. Et effectivement, c'est limite instantané. Vous avez les avant-après. Elle vous montre ça sur Insta. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Pourquoi pas prendre rendez-vous si vous en avez envie. Et donc, après ça, je suis allée au CFO des Champs. Au CFO des Champs, du coup. Et j'ai vraiment, je me suis promenée. J'avais en tête de me prendre un parfum pour faire du layering. C'est un parfum que j'avais sur ma wishlist depuis un moment. Et voilà. Et en fait, j'ai été tellement bien conseillée. Vous savez, les vrais experts, je trouve, chez CFO, c'est souvent les parfumeurs. En tout cas, les conseillers parfums. Parce qu'ils ont vraiment, quand vous tombez sur quelqu'un qui a vraiment un nez, cette personne vous conseille. Je suis tombée sur un gars, mais vraiment adorable. Je pense qu'il était d'origine brésilienne ou je ne sais plus. Mais adorable. Il m'a fait tester plein de parfums. Alors, je ne voulais pas tester certains. Il y a d'autres que j'ai testés. Enfin, bref. Gros coup de cœur sur deux parfums de la marque By Kylian. Ces deux-là, ils sont sur ma wishlist. Je ne vais pas les acheter tout de suite. C'est du 230 balles le truc. Je vais attendre un peu, mais c'est sûr que je vais craquer. Il n'y a pas de souci. Et il m'a fait sentir un parfum. Juste avant que je parte, il me dit, il y a celui-là que je ne vous ai pas fait sentir, etc. Parce que je choisissais aussi le cadeau d'anniversaire de mon chéri. qui arrivait, enfin, qui va arriver. Il est déjà planqué le cadeau. Et je vous explique comment ça s'est passé. C'est qu'il m'a fait sentir ce parfum. Et je me suis dit, ben non, j'ai déjà 160 balles dans le panier. On va se calmer un peu. Et il me dit, mais ne vous inquiétez pas, il y aura encore les moins 25 et tout. Vous repassez, machin. Je fais, ok, ok, ok. Une idée me dit, regarde sur Vinted. Meuf, il y a des gens, ils vendent le parfum parce que machin. Et voilà, type là, que je le trouve sur Vinted, à peine utilisé. À moins, alors, le parfum lui-même fait, je crois, 68 euros ou 61 euros, je ne sais plus. Et je l'ai eu à 20, 20, 20, 25, 24. Un truc du genre. J'étais trop contente. Une nana qui le revendait parce qu'elle ne l'avait pas utilisé, elle n'aimait pas l'odeur, machin. Donc, je vous montre le fameux parfum sur lequel j'ai craqué. Il s'agit du Fabulous Me. Je vous ai posté, je vous ai fait un post sur mon Instagram par rapport à ce parfum. Désolée de vous éblouir. La boîte est magnifique. Vous avez 4 odeurs, 4 notes incroyables. La citrouille, pumpkin, la rhubarbe, de la vanille et enfin, du bois de centale. Les gars, c'est présenté dans un écran comme ça. Et je vous montre la particularité de la bouteille qui est canon. Vraiment, qui est canon. Il s'agit de ça. Ça vient de Paco Rabanne. Et Paco Rabanne a sorti toute une gamme. J'essaierai de vous mettre une photo de parfum. Il y a donc le Fabulous Me. Il y a le Crazy Me. Il y a le... Je ne sais plus. Je ne les ai plus en tête. Le Strong Me, je crois aussi. Le Strong Me, je l'ai senti. Je l'aime beaucoup. Je pense que je le prendrai pour mon chéri parce qu'il va kiffer celui-là. Et celui-là, les gars. Alors, on est vraiment sur un truc qui va ressembler au fameux... Vous savez, le Tom Ford, le noir. J'ai oublié son nom. Qui a été une tuerie internationale quand il est sorti. D'ailleurs, c'est le parfum officiel de ma petite sœur qui l'adore, ce parfum-là. On est sur à peu près les mêmes notes que le Tom Ford. Mais en plus sucré, en plus fumé, en plus sucré, en plus fumé et en plus... Attendez, je vais me le re-chitter. Avec une pointe d'aspéridé. Une pointe d'odeur un peu acidulée comme ça. Un peu fraîche. C'est typiquement, pour moi, le parfum qu'on pourrait asperger dans une salle de défilé de mode. Je ne sais pas si vous avez déjà été à des défilés. Mais pour moi, on est sur ce style-là. Il y a un côté aussi un peu... Comment je peux dire ? Un côté un peu cuiré dans ce parfum qui est exceptionnel. On est typiquement sur du mixte. Sur un parfum mixte. Et ce que j'adore au niveau du flaconnage, c'est que c'est quelque chose, vous voyez ? C'est bouncy. Et non, ce n'est pas dur, c'est bouncy. Je ne sais pas s'il est rechargeable. D'ailleurs, je n'ai pas posé la question. Il faudrait que je vois. Parce que s'il est rechargeable, c'est très bien. Donc, on est sur du 62 ml. Et l'odeur, le Strong Me, c'est... Le Fabulous Me, pardon. Parce que le Strong Me, c'est le deuxième sur lequel j'ai eu un coup de cœur et que je vous disais. Qui est plus parfum masculin pour le coup. Là, on est sur un parfum mixte par excellence. L'odeur est magique. Non, l'odeur, les gars. Tout le monde n'aimera pas. Ça peut faire mal à la tête à certains ou certaines. Si vous le mélangez avec quelque chose d'un peu plus sucré, il risque d'être... Très apprécié par votre entourage. Et on a un sillage quand même assez intense avec ce parfum. C'est une haute parfum, oui. Mais... Le sillage de ce truc, c'est une folie. C'est une tuerie, c'est une folie. Donc, il s'agit du Fabulous Me de chez Pacoraban. Deuxième parfum, et celui pour lequel j'étais venue à Sephora pour de vrai, de vrai, de vrai. Il s'agit du Molinar. L'autre parfum qui s'appelle tout simplement Vanille. J'adore ces parfums-là. Je les trouve très bien. Je les connaissais déjà. J'en avais jamais acheté, mais je les connais très très bien, ces parfums de la marque Molinar. J'en ai un, vous le savez. Je vous ai expliqué. J'ai le... J'ai le... Oh, comment il s'appelle ? Je voulais... Nirmala. Voilà, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps. Il y a un flaconnage totalement différent. Là, on est sur quelque chose d'assez épuré, violacé, un peu... Un peu gamme classique. Et pour moi, alors croyez-le ou non, mais j'étais choquée quand je l'ai senti le Vanille. J'étais vraiment... J'ai eu... Tout de suite, j'ai rapproché. Ding ! Ça sent le Vanitas de chez Profumobroma. Je vous jure. C'est l'odeur en moins intense. Ça, on va se le reconnaître. Le Vanitas, il est beaucoup plus sucré, beaucoup plus... Il a ce truc en plus. Mais on est sur la même ligne olfactive. Ça, en fait, ça, ça va être un prolongateur si vous mettez le Vanitas, même si le Vanitas, il va déjà vous embaumer toute une pièce, toute une maison. Si vous mettez ça en plus, les gars, on vous suivra à la trace. On saura tout votre trajet. Mais on est sur le Vanitas. On est clairement sur le Vanitas. Au niveau de l'agencement olfactif, on est sur du Vanitas. Je vous le dis. Grosse tuerie. Donc, si vous aimez la vanille, vous risquez d'adorer le Vanille de chez Molina. On continue. On continue par quoi, mon Dieu ? On va continuer avec Cepho. Donc, chez Cepho, je vous ai dit, j'ai pris le parfum de mon chéri. J'ai pris ensuite, je vous montre ça tout de suite, l'huile de chez Léonore. Alors, c'est mon huile par excellence. Je me suis pris un backup. J'en ai déjà un qui est en cours d'utilisation. Vous le savez, j'en suis... Peut-être, on peut se le dire à mon 20e flacon. Facile. On peut se le dire ou pas ? Qu'on se le dise. C'est un truc que ma mère m'a acheté quand j'avais 8 ans. Quand j'en avais même pas... Oui, même pas 10 ans. Je ne sais plus, mais ma mère nous a toujours acheté ça. J'en ai 41 aujourd'hui. J'en achète encore. C'est vraiment... Cette marque est un incontournable pour moi. Je l'adore. L'huile de chez Léonore Grelle, qui était anciennement appelée l'huile de palme, qui est devenue l'huile de Léonore Grelle. C'est un soin avant-shampooing nourrissant et protecteur des cheveux secs. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Et ça me fait énormément de bien aux cheveux. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ça me... En fait, quand vraiment mes cheveux sont dans une bad, 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 je repars sur ça. C'est simple. C'est-à-dire que même si j'utilise des huiles naturelles à l'avocat et tout ça, qui peuvent me faire une très belle chevelure, j'ai toujours, toujours un backup de l'huile de chez Léonore Grelle. Vous la connaissez, je ne vous la montre pas. Un produit qui m'a donné vraiment envie, dont j'ai entendu parler un petit peu sur tous les réseaux sociaux, il s'agit de la marque Summer Fridays, qui a été mise en place par... Il me semble que ce sont deux Instagrammeuses assez connues, qui ont décidé de créer d'abord le fameux masque Summer Fridays, où toutes les stars utilisaient ça en disant, voilà, vous avez un jet lag de malade, vous mettez ça, vous avez une peau de ouf, etc. Bon, moi, je ne l'ai pas pris. J'ai voulu tester par contre le côté exfoliant, parce que j'ai plus tendance avec ma peau sèche en ce moment. C'est une horreur, les gars. Heureusement que vous n'êtes pas trop près de mon visage. Mais tout le haut de mon nez, là, il pèle, mais il pèle de malade. Mon front, ici, ça pèle. Si je ne mets pas une crème, une base, un truc sous mon visage avant de partir au travail, à vélo, j'ai l'impression que ma peau se déchire, littéralement. Croyez-moi que tout le glow que vous voyez là, c'est juste du fake. Ma peau, elle est sèche. De chez sèche. Mais il y a un truc de ouf. J'ai une peau trop déshydratée, c'est une horreur. Je me demande comment faire pour que le sébum... Alors, j'ai vu un mec, là, sur une vidéo, qui était expert en dermato, je ne sais pas quoi, qui disait d'arrêter de se laver mes visages le matin. Non, pas me laver le visage, frère. Non, pas en malpope. À quelle heure ? Le gars disait, oui, il faut arrêter de se laver le visage le matin, machin. Ah bon, mes fesses aussi, je ne vais pas les laver. Non, mais c'est dégueulasse. Non, je ne vais pas faire ça. Non, mais le matin, il faut que je nettoie mon visage, même si je le fais en douceur, mais je nettoie mon visage le matin, ce n'est pas possible. Le gars disait ça en détente. Alors, je ne sais pas si, effectivement, les dermatos qui me regardent, dites-moi si c'est un truc, effectivement, à faire, ou est-ce qu'il faut passer une petite lotion seulement. Non, je ne fais pas partie de la team lotion ou faire en toilette t-shirt. Je n'ai pas fait ça. Désolée. Bref. Donc, c'est Mariana, je crois, et Lorraine. Il me semble que ce sont deux Instagrammeuses. Et pour ce produit, c'est un masque exfoliant. Je ne sais pas comment l'appliquer. Après le masque exfoliant, nous appliquons le masque jet lag ultra hydratant pour gommer, repulper et illuminer. Ok, donc le gommage, c'est juste un gommage classique. Je n'ai rien à faire de plus. On doit masser, en évitant le contour des yeux, pendant 60 secondes. Ensuite, on laisse agir pendant 10 minutes et on rince à l'eau tiède. Ok, je vous l'ouvre pour vraiment vous montrer à quoi ressemble le truc. Donc, le jet lag masque, je vous mettrai une photo, c'est le tube bleu. Donc, on est sur des packagings assez rétro. On n'est pas sur des trucs dernière génération, pas du tout. Elles ont fait des trucs assez rétro. J'aime bien. Alors, quand j'ai ouvert le premier que j'avais, il était ouvert comme ça. Je me suis dit, ce n'est pas très clean. Les gens, ils peuvent ouvrir, mettre leurs doigts. Et du coup, elle me l'a changé. Elle est allée m'en chercher un autre. La vendeuse, elle était très cool. Et elle m'a dit, mais apparemment, ils sont tous comme ça. Au niveau de l'odeur, on est... C'est une odeur un peu qui fait... Qui fait un peu, vous savez, tea tree, un peu huile essentielle. Je le testerai. Je le testerai. Et j'en ai bien besoin en ce moment d'un bon peeling. Donc, je testerai ça. Je vous en dirai des nouvelles. Je vais, clac, le ranger dans mon backup. Et puis, j'utiliserai à l'occasion, je vous dirai. Elle m'a donné deux petites miniatures de chez Pixi. Les glotoniques que je ne garderai pas parce que je... Je vous le dis. J'avais acheté tout un kit sur la gamme Pixi. Je déteste. Je déteste. Je hais ces produits. Skincare de Pixi. Je vois toutes les meufs sur Instagram, sur YouTube en parler. Je déteste. Et quant à ce truc-là, c'est une horreur sur ma peau. Ça me flingue la peau. Donc ça, ça ira pour l'une, voire plusieurs d'entre vous, je ne sais pas. Ou je mettrai carrément les deux dans le lot que je vous prépare pour les 10 000 abonnés. Ce sera pour vous. Donc il s'agit du glotonique qui a très bonne réputation sur les réseaux, je vous le dis. Sauf que moi, j'en veux pas. Sur ma peau, mon palais, mon pièce, ça ne marche pas. Donc ça, ce sera pour vous. Ok. Ensuite, 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 j'ai passé une nouvelle commande parfum. Non, on ne m'arrête plus, les gars. On ne m'arrête plus. Il faut vraiment que je me calme sur ça parce que ça devient du grand n'importe quoi. Je vous montre. Je vous l'avais dit quand j'avais passé ma commande sur le site parfumerie du soleil d'or.net. Je crois que c'est ça. Je vous avais dit du soleil de le vent dans ma vie. N'importe quoi, la fille complètement barrée. Bref, j'ai repassé une commande de la marque Profumam Roma. Je vous l'ai dit, c'est une marque que j'adore en termes de parfum. J'en ai maintenant 6 en 18 ml et je les adore. Vraiment, je les adore. Je les trouve exceptionnels, ces parfums. Je n'ai pas les mots, en fait. Donc, j'ai pris le... Comment il s'appelle ? Soriso. Alors, le Soriso. Donc, voilà comment arrive... Ah oui, je ne vous avais pas montré la dernière fois. Voilà là comment arrivent les parfums Profumam Roma. Voilà, donc voilà, cette gamme-là. Je vous l'ai dit la dernière fois, je vous les remontre. Voilà. Très bien emballées. Je jette, moi, les boîtes comme ça. Je ne les garde pas parce que ça me... Même si je pense que vous pouvez les réutiliser pour mettre du make-up ou mettre des trucs. Moi, je pense que c'est réutilisable, mais je ne vais pas m'en jeter. Je vais les jeter. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, j'avais 3, je vous avais dit, j'avais 3 autres parfums en wishlist. Et j'ai craqué sur 2. Je me suis calmée, je me suis dit, je ne prends pas l'autre encore. J'attends un peu, tu vois. Parce qu'il y en a 2 autres finalement que je veux encore. Donc, certainement, je suis de part de mes commandes. Donc, le Soriso, on est... On est sur un dessert chocolaté avec du rhum. On est... Alors, moi, quand je le sens là, j'ai l'impression d'être dans un fumoir. Vous savez ce que c'est un fumoir ? Avec un salon très masculin, vous voyez, beaucoup de cuir autour de moi. Je m'imagine avec un dessert type baba au rhum ou type biscuit trempé dans de l'alcool dans un rhum vieux. Avec une espèce de mousse chocolat, un petit soupçon de vanille. Et juste une petite cerise pour couronner le tout. Voilà. Voilà comment ce parfum me fait voyager. Donc, c'est le son Soriso de Profumum Broma. L'odeur, les gars. On est sur un jus, vous voyez, qui est typiquement tout de suite... Le jus rappelle le cognac ou l'alcool. Vous voyez, le jus, il est bien noir comme ça. Ça rappelle un peu le... Ouais, le whisky. Ouais. Je prends l'odeur du biscuit au chocolat. Plongé dans de l'alcool. Très aromatisé. Oh, c'est magique. Oh, c'est magique. Celui-là, c'est bon, je vais le prendre en grand format. J'aime Rinais, mais je vais le prendre. C'est obligé. Mais franchement, les Profumum Broma, c'est presque des parfums où je m'obligerais à les acheter. Parce que pour 100 ml, 200... Oui, pour 100 ml, 200 euros, je trouve que ça les vaut. Alors que chez Kylian, 200 euros, les moins de 100 ml. On n'est pas sûr du 100 ml, il me semble. Je voudrais que je revérifie. Mais il me semble qu'il n'y a pas de 100 ml. Une tuerie. Le Soriso, je vous le recommande. Si vous aimez les parfums cuirés, vanillés, un peu vieillis, un peu rhum, un peu sucrés... Ça, vous ne passez pas inaperçu quand vous portez ça. Ah, il n'y a que vous dans la salle. Il n'y a personne d'autre que vous, je vous le dis. Ok, le deuxième. J'ai pris quoi, mon Dieu, je ne me souviens même plus. Ah, le Soavissima. Je vous le montre. Le deuxième, c'est le Soavissima qui se présente comme ça. Je vous le montre. Soavissima. Alors, je me souviens qu'il était plus asperidé. Ouais, c'est ça. C'est un parfum beaucoup plus asperidé. Donc, on a comme une note de citron à l'intérieur. C'est étrange, j'ai l'impression de sentir de la pêche. C'est bizarre. De la pêche ou de l'ananas, un truc du genre. Et quand vous le frottez, il y a la vanille qui ressort en fait. Mais en note de tête, on sent quand même quelque chose de très acidulé. Limite déboucheur de nez. Vous voyez ce que je veux dire ? Un peu épicé presque. Il est très particulier. Alors lui, typiquement, le Soavissima, je le vois très bien porté, habillé tout de blanc et me promener, je ne sais pas moi, dans un marché d'été. Sur un marché d'été. Vous voyez ? Avec une robe habillée tout de blanc, avec le vent, avec la chaleur de l'été et tout. Je le vois carrément porter l'été celui-là. Il est hyper, hyper addictif. Je contextualise le parfum pour vous dire un petit peu à quoi ça me renvoie pour que vous puissiez avoir aussi une idée de vous, si ça vous parle ou pas. C'est pour ça que j'essaye de contextualiser. Moi, c'est comme ça que je le fais quand je sens un parfum. J'essaye de le contextualiser dans comment je pourrais le porter, comment je me vois le porter. Et voilà. Ce n'est pas juste qu'il sent bon, c'est qu'est-ce qu'il m'évoque. Voilà. C'est qu'est-ce qu'il m'évoque. Ok, on est bon pour ça. J'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Je vous le dis, j'espère que vous êtes prêts. Dixit, la fille, qui disait qu'elle n'allait plus racheter de fond de teint. Et en plus, je me suis fait avoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Make Up For Ever Matte Velvet Skin 24 heures. Je le porte aujourd'hui et je ne porte pas la teinte telle qu'elle. Je vais vous la montrer. J'ai été obligée de la mélanger parce que malheureusement, avec les swatchs que nous fait Sephora, on n'y est pas, les gars. On n'y est pas. Nope. 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 Donc, pourquoi je me suis fait avoir ? Parce que sur vente privée, ils les vendaient moins 70%. Donc, en gros, j'ai payé ce truc moins 25%. Donc, j'ai eu une ristourne de à peine 10 balles sur un flacon de 38 euros, je crois. Et sur vente privée, il était à 14 balles. Bon, en sachant que si je le prenais tout seul sur vente privée, quoi qu'il arrive, je l'aurais payé le prix de Sephora puisqu'il faut payer les frais de port sur vente privée, etc. Donc, c'est pas plus mal. J'ai pris la teinte R532 qui est beaucoup trop foncée. Ça tombe bien. Pourquoi ? Parce que je n'ai plus du tout de fond de teint foncé, on va dire, pour vraiment l'été quand je suis au soleil, chaud d'art. pourquoi je l'ai pris ? Parce qu'il est recommandé comme étant un fond de teint sans transfert, 24 heures, qui est très matifiant. Et je vous avoue que j'ai porté mon masque pour aller faire les courses là, ce soir. Il est où mon masque ? Je vous le montre tout à l'heure, de toute façon. Il n'est pas loin. Et effectivement, j'ai eu beaucoup moins de transfert que sur le fond de teint habituel, que mon mélange de fond de teint habituel. Ça ne me déplace, mon fond de teint n'est jamais vraiment déplacé, mais il est toujours entre guillemets altéré. Quand je dis altéré, c'est que forcément, à force de mettre mon masque toute la journée quand je suis au travail par exemple, ou quand je vais sortir, machin, mais typiquement, mon fond de teint est un peu altéré. Avec celui-là, je pense qu'il va être beaucoup moins altéré parce que vraiment, ça a un côté je ne sais pas comment vous expliquer, c'est zéro transfert. En fait, vous tapotez dessus, il sèche et il est en place, il ne bouge plus. Je ne sais plus si c'est Jacqueline Hill qui a énormément parlé de ce fond de teint à une époque et Daisy Perkins à un moment donné quand il était sorti, ça date les gars, ça date, où il a été longtemps dans les favoris de ces nanas-là. Et c'est vrai que je n'avais jamais été tentée. Dix ans après la guerre, écoutez, je me suis dit je teste et puis ça me fait un fond de teint backup à mélanger. parce que pour le coup, pour que j'atteigne cette couleur-là, les gars, il faut que je passe au moins deux ans en Martinique. Quoique non, je pense qu'un bon mois et demi, je peux y arriver. Je suis con. Voilà. ensuite, toujours chez Sephora, oui, j'ai pris, alors c'est pas ça, je sors tous mes trucs parce que tout est sur les côtés, j'ai pris la fameuse Mythic Oil. Je ne sais pas pourquoi, j'avais très envie de reprendre, de tester une huile de la marque Mythic Oil. j'ai le parfum, le parfum capillaire depuis des années, je ne l'ai pas encore terminé d'ailleurs et je sais que cette huile va m'apporter un peu de brillance. Elle sent trop bon. Est-ce que c'est Mythic Oil ou est-ce que c'est autre chose ? Je ne m'en vais pas même songer, il faudrait que je me rappelle du parfum. Bon, écoutez, je sais que ces huiles-là sont généralement bourrées de silicone, il me semble. J'ai envie de les tester. J'ai envie de tester ce côté glossy pour mes locks. J'aime bien. Et la bouteille en verre, je vais voir ce que ça donne sur mes locks encore une fois. J'aime bien m'acheter comme ça des produits un peu make-up pour cheveux. C'est comme ça que j'appelle ça puisque ça me donne des idées après pour faire des coiffures, etc. Bon, même si je ne suis pas du tout douée en coiffure locks pour l'instant, j'espère que je m'améliorerai bientôt. Et si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas sur mon blog, je vous écoute pour ça. Chez Sephora, je ne sais pas ce qui se passe, mais quand vous leur dites ce que vous voulez comme échantillon, ils vous mettent totalement le contraire. C'est en mode, limite, t'as envie de leur dire mais les gars, en fait, ça sert à quoi de me demander si vous mettez ce que vous voulez au final ? Hein, Sephora ? Et à un moment donné, tu me poses la question, je te dis ce que je veux, si tu me mets les trucs à côté, c'est pas la peine. J'ai choisi. Bref, j'ai eu des échantillons Parfums comme des garçons, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas du tout. Copper comme des garçons. J'irai voir. J'ai pris, j'ai eu du coup, rien à voir de ce que j'avais choisi. Un échantillon du Soil Face Cleanser. Ah, ça c'est bien de chez Fresh. J'ai le gommage de ce truc-là et c'est vrai que j'ai toujours hésité à me prendre le nettoyant visage donc je testerai. Ça, je suis contente mais c'est pas ce que j'avais demandé. Et enfin, le Vital Vita, un sérum de chez Tony Moly. Ça fait longtemps puisque les marques, c'est vrai, les marques asiatiques commencent à arriver chez CFO. Ensuite, j'ai passé une toute petite commande sur le site de Boozy Shop. En fait, pour ne rien vous cacher, j'ai passé commande pour avoir un truc. C'est les Liquid Powder and Puff que je voyais sur toutes les vidéos, notamment sur la chaîne de Missy et Vise. je vous en ai déjà parlé des Vise, je vous remettrai sa chaîne quelque part à l'écran. Et en fait, elle qui est une grande fan du site Boozy Shop et d'autres sites un peu comme ça, avait acheté ces petits trucs-là et je les ai eus à 3 euros et quelques pour les deux, je trouvais que c'était pas cher. Au lieu de, je crois qu'ils sont à 5 euros et quelques habituellement et là, ils étaient à 3 euros ou... Ouais, 3 euros et des brouettes, c'est ça. À la base, j'ai commandé vraiment pour ça et pour un deuxième truc et je suis assez contente. Vous savez, c'est des produits qui imitent les trucs de chez Tati, Tati Westbrook qui avait sorti un peu les mêmes typologies de puff pour le visage. Donc moi, je vais essayer pour plutôt la poudre parce que d'après ce que j'ai compris, pour appliquer les fonds de teint liquide, c'est pas forcément le top. Je sais pas, j'ai pas envie d'essayer d'appliquer du fonds de teint liquide avec ça, ça me stresse. Je préfère appliquer de la poudre très sincèrement parce que j'ai l'impression que ça va moins s'incruster. Je sais pas, c'est peut-être dans ma tête. Bref, en tout cas, c'était bien emballé dans les petites pochettes comme ça, j'ai trouvé ça très cute, tout de rose à l'effigie du site Boosyshop. Voilà. Et puis, tout est arrivé dans un petit truc comme ça d'ailleurs. Et puis, j'ai aussi commandé pour ce produit. Alors, sachez-le, il paraît, à skip, à skip les gars, le Revolution Skincare à London Pineapple Glow Peel gommage est un du parfait du produit de chez Huda Beauty. Je vous mettrai la photo Huda Beauty que apparemment Revolution Skincare a imité. A imité et en mieux puisqu'il s'agit d'un gommage à l'ananas. Moi, dès que vous me parlez d'ananas, c'est mon fruit, en fait. Donc, mon vrai fruit préféré, c'est la mangue. Mais j'adore l'ananas aussi. Je vais vous montrer. Ils ont à peu près la même tronche et on est sur le même type de produit. Donc, je vous le dis, je suis à fond dans les gommages en ce moment parce que ma peau, si je vous rapproche, vous verriez toute la petite peau. Alors, sur mon nez, j'ai menti parce que j'ai l'impression que soit j'ai fait le nécessaire hier soir sans m'en rendre compte mais j'avais encore des zones de sécheresse pourtant tout à l'heure. Bref. Alors, je reviens là-dessus. Donc, oui, je suis à fond dans les gommages tout simplement parce que j'en ai besoin. En fait, en ce moment, ma peau me réclame de gommer, d'être gommée, d'être nettoyée, d'enlever les peaux mortes, d'enlever tout ça parce que, ben, un café frette, les gars, il fait froid, il fait froid. ma peau, elle se déchire littéralement. Elle me dit, va le faire fondre. Mets-moi du gras. Plonge-moi dans de l'huile s'il te plaît. J'en suis à ce niveau-là. Et donc, c'est à base de papaye, d'extrait naturel et de... d'adanas. Donc, j'ai vraiment hâte de tester ce produit. Je pense que je vais kiffer ma pipe. Ouh, est-ce qu'il y a un truc ? Ah ouais, il est bien scellé et tout. Maman, je vais kiffer. Donc ça, je le mets de côté. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ça. Et puis, je suis tombée sur des petits masques en façon soie. C'est vrai que j'en cherchais. Ils ne sont pas donnés. Ils sont à 9 balles, quand même. Et ils étaient en promo. J'ai dit, ben, ouais, j'allais prendre. Et j'ai celui-là qui est canon. Celui-là, je l'ai utilisé. Qu'est-ce qu'on est bien dans ces masques-là ? Et effectivement, franchement, niveau transfert, c'est nickel. Je vous le dis, il y a... Déjà, il est noir, donc on ne voit rien. Et je trouve que ça ne déplace pas plus que ça le fond de teint, ça ne déplace pas non plus le rouge à lèvres. Bon, moi, j'ai des masques imposés à mon travail, donc je ne peux typiquement pas porter ça. mais ceux-là, franchement, pour sortir dans la rue et tout, je les trouve très bien. On respire très bien dedans. J'ai adoré. Et enfin, j'ai eu en cadeau un petit pinceau comme ça de la marque, du coup, Boozy Shop. C'est le Tappered Blender pour les creux et tout. Très mignon. Donc ça, c'est parfait. Ce n'est jamais perdu. Le deuxième masque que j'ai pris, il est marron. Je vous l'ai montré. Voilà. Donc je suis très contente. Je pense que j'ai fait le tour et que je vous ai tout montré. Non, je ne vous ai pas tout montré. C'est parti, je vous montre la suite. La suite, tout simplement, et la fin, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. Oui, j'ai pas mal acheté, pas mal craqué. Bon, écoutez, c'est la vie. Il faut continuer de vivre. Il faut juste te faire plaisir aussi. J'ai encore passé une commande sur le fameux site Jovois que j'adore. J'aime vraiment, vraiment, vraiment ce site et je me suis fait un craquage encore d'échantillons. J'ai acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échantillons et j'ai eu encore des échantillons, vous savez, de ma commande précédente là. Ils m'ont tout mis dans des petits pochons comme ça. Jovois, trop mignon. Et je vais essayer de vous montrer tout ce que j'ai pris et tout ce que j'ai eu. Parce qu'il y a beaucoup de choses et il y a des choses que je vais donner à ma petite mienne. J'espère qu'elle ne regardera pas cette vidéo. Donc, j'ai voulu tester les fameux parfums de la marque Chabot. Chabot, ce sont des parfums qui me font envie avec les intitulés, mais des noms des parfums, vous avez trop envie de tout acheter. Je vous donne un intitulé. Lait et chocolat. My God ! Quand vous sentez ça, vous sentez effectivement le lait et le chocolat. Donc, j'ai lait et chocolat que j'ai pris, lait de vanille, j'ai pris le lait de biscuit, j'ai pris le lait concentré et j'ai pris, je crois que c'est tout. Est-ce que j'en ai pris d'autres ? Je crois que c'est tout. Je vous montre un petit peu l'univers de la gamme qui fait vraiment penser à une pâtisserie. on est sur ce type de ce type de voilà, de robe un peu. J'essaierai de vous mettre une photo carrément des des flacons. C'est vraiment joli quoi, c'est canon. J'en ai, oui, j'en ai mis quelques-uns de côté pour ma nièce, c'est bien ce que j'avais fait. Une, deux et j'en ai deux autres. J'ai eu aussi des parfums des artisans parfumeurs. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai deux échantillons puisque j'en avais commandé deux. J'en ai un qui est foncé et l'autre qui est clair et apparemment, c'est les deux mêmes. Sauf qu'il y en a un qui est plus intense que l'autre. Il sent extrêmement bon mais extrêmement bon. Le 402, je vous remets les notes à l'écran, c'est une pure merveille. Oh my god. C'est ceux-là, les tout petits comme ça. Je vous mettrai la grande bouteille à côté pour que vous puissiez bien le voir. Vraiment, odeur de fou, malade. Turi international, je vous le dis. Lait de vanille et l'aide de lait et chocolat, ça c'est pour ma vie. Ensuite, d'ailleurs, le 402, je vais peut-être les donner à toi. À toi, du coup. Ensuite, ensuite, donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. J'en ai trop de parfum. J'ai eu, enfin, j'ai choisi le Zafferwood vanille. La bouteille, vous allez la voir, elle se présente comme ceci. Donc, c'est cette gamme de parfum. Et pareil, on est sur des notes cuirées, de la noix de coco, du caramel, du clou de girofle, de la fève tonka, du bois blanc, de l'ylang, ylang évidemment, du musc, de l'oud et de la vanille. Et les bouteilles sont magnifiques. Donc, c'est la marque Zafferwood, Zafferwood, je crois. Non, c'est la marque Alexandre J, n'importe quoi. La marque, c'est Alexandre J, et c'est la gamme de collector. Voilà. C'est canon. Ensuite, ensuite, j'ai eu encore des parfums de la marque Nejma. Ça, j'en ai à chaque fois. Mais ça, c'était pas de la... C'était pas... Ça venait pas de Jevois. Ça vient de... Je sais même plus. Je sais même plus. Je crois que ça vient de... des parfumeries du soleil... du soleil... Pourquoi je veux dire soleil levant ? Du soleil d'or ou un net. C'est voilà, la parfumerie du soleil d'or. J'ai aussi des parfums que je n'avais pas choisis. Oubigan, Paris. Quelques fleurs royales. Ça, je sais même pas si je vais le garder. Il y a des parfums, franchement, je sais pas si je vais le garder. J'ai pris... Ah oui, celui-là, je l'avais choisi. Le d'aubaine privé, le vanille, l'eau de parfum. Comme ça. Ça, j'ai adoré. Je vais en garder un. Je vais en donner un à ma nièce. Top. J'ai eu le... Peris Monte Carlo. J'ai plus la boîte, par contre. J'ai la vanille de Tahiti. Ce parfum-là, il me semble qu'elle en parle très souvent, Steph. Donc, j'ai pris vanille de Tahiti. Il sent extrêmement bon. Et j'ai eu aussi l'absolu d'osment. D'osmente. Voilà. Donc ça, je vais essayer de voir. Et puis, et puis, j'ai eu encore des nejmas, encore ça, encore ça. Je crois que c'est tout. Ouais, parce qu'à chaque fois, je les prenais en doux. Je crois que c'est bon, les gars. C'est bon, je ne vous retire pas trop longtemps. Vous voyez, juste 3-4 minutes. On est bon ? Voilà, on est bon. Voilà, mes highlights. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Ça me fait plaisir de vous retrouver, vous le savez. J'en ai un peu besoin en même temps. Ça me fait vraiment du bien. Mon chéri, il me dit à chaque fois, ouais, fais-toi une vidéo dès qu'on presse un peu. Et c'est vrai que c'est cool, quoi, quand vous avez le soutien de quelqu'un, de votre chéri, entre autres. C'est très bien. Voilà, mes highlights. Écoutez, je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo, c'est promis. On fera un peu plus de make-up, c'est promis. et puis, ouais, et puis je dois vous faire la fameuse vidéo avec le nouveau phare, vous savez, vous savez. Bisous, à très vite. Ciao.